... Un territoire exceptionnel qui regorge d'initiatives individuelles et collectives ayant pour but d'améliorer notre vie. Un véritable laboratoire pour vivre autrement. Arrêtez-vous ici. Nous voici dans la ferme pédagogique du col de Jarjaï. Cindy et son mari Raphaël sont des amoureux des animaux. Avec plus de 200 bêtes, petits et grands vont pouvoir découvrir les animaux de la ferme, mais pas que. Oui, vraiment, chez toi, on est entre l'Arche de Noé et Martine à la ferme. Martine à la ferme, c'est vraiment ça. C'est ça. C'est toi. Du coup, on va rentrer, on a quelques petits chinois à nourrir. Oh, les petits bichos. Ils sont trop beaux. Alors là, ils viennent de naître, ils ont 4 jours. D'accord. Les chiens, vous restez là. Oh, bonjour. Et donc ça, ça fait partie des activités que tu proposes à la ferme. Voilà, alors à partir des vacances d'avril, les enfants peuvent donner le biberon aux petits chevraux. Et après, des fois, on a des petits veaux, ils peuvent aussi donner le biberon. Oh, c'est génial ça. Donc ça, ce sont des chèvres qu'on appelle angoras. Des chèvres angoras. Voilà, c'est des chèvres qui sont élevées pour leurs poils. Qui donnent une laine qu'on appelle le mohair. Je vais juste récupérer un biberon. Alors, regarde, elle a l'air d'avoir faim. Ah, bah, tu... Tu veux ? Tu veux ? Oh ! Vas-y, penche bien ton biberon pour qu'elle avale de l'air. Oh là là ! Donc, après, on fait transformer la laine par des artisans. Et puis, on revend toute la laine à la ferme, sous forme de pelotes, gambonnets, écharpes, chaussettes. Ah, chaussettes ! Ça, chaussettes, c'est génial. Eh, mais c'est pas le bonheur, ça, quand même ! Des chèvres angoras qui donnent une laine de qualité labellisée mohair des fermes de France. Une fibre naturellement douce et résistante, qui vous protège du froid l'hiver et laisse le corps respirer l'été. Moi, j'adore. On cultive 22 hectares autour de la ferme. Oui. On fait du fourrage et des céréales pour pouvoir nourrir tous nos petits animaux. Oui, parce que tous les animaux qu'on voit là, ils vont aussi gambader dans les grands espaces qui sont autour de nous. Ils ne sont pas juste cantonnés là, qu'on soit bien d'accord. Voilà. Il y a de l'espace pour les bêtes. Oui, à partir du printemps, ils sortent matin et soir pour pouvoir manger l'herbe autour. Eh bien, allons-y ! Là, c'est un peu autre chose. Non, je n'ai pas peur, mais quand même, il y a une petite appréhension. Salut ! On essaie ? Oui, vas-y, moi je te suis. Alors, je te précise que les autruches ont un cerveau plus petit que l'œil, donc ce n'est pas non plus... Et pourtant... Futé, futé. C'est ça. Et pourtant, elles sont curieuses. Voilà, donc quand elles font des trucs un peu bébêtes, ne me demande pas pourquoi. D'accord, ok. Remarque, le chien, lui, il rentre tranquille. Il rentre, mais il court plus vite que nous. Parce que par contre, elles courent à 110 km heure. Pour détenir des autruches, il faut un certificat de capacité. Parce que dans la réglementation française, c'est des animaux sauvages considérés comme dangereux. Et nous, on est au milieu. Mais il n'y a aucun problème. En fait, les plus dangereux, ils sont là-bas. C'est les mâles. C'est ça, c'est les mâles. Les mâles défendent leur femelle. Alors du coup, ils sont agressifs. Donc ce qu'il faut faire attention, c'est les pattes. C'est parce qu'elles ont deux doigts avec une grosse griffe. Et il y a 400 kg de pression dans une patte d'autruche adulte. Ah, tu veux dire que ça, c'est 400 kg de pression ? Donc elles sont capables de tuer un lion. Donc avec leurs pattes. Ah oui, quand même ! Donc ça, c'est des femelles ? Alors, ce n'est pas encore. Elles ont leurs plumes de bébé encore. Si tu regardes bien, c'est des petites plumes avec un peu de marron clair, un peu de marron foncé. Petit à petit, elles vont changer de plumage vers 12-13 mois. Et là, on va reconnaître les mâles des femelles puisque les noirs vont devenir noirs comme ceux-là. Ah, c'est à ça que tu reconnais ? Oui, des ailes et que blanches, bec rouge devant des pattes rouges. Alors que les femelles, elles vont rester toutes grises, comme celle-là. Allez les gars, allez-y, vous ne faites pas prier. Bon, tu m'as dit que les émeux, c'est comme ça que tu les appelles, ils étaient plus sympas. Les émeux, on peut les voir Émile et Émilie. Et bon, on va aller voir une autre race. Les cousins. Les cousins. Ce n'est pas des autruches, mais quand même, je les ai vus de loin, ça... C'est votre dernier mot, les gars. On s'en va, nous. En plus pour vous. Voilà, donc ça, c'est des émeux, ça s'appelle, ça vient d'Australie. Oui. Ça a une tête un peu préhistorique aussi, mais eux, ils ont trois doigts au lieu de deux. Oui. Ils ont un espèce de cou bleu, elle est même plus. Je vais te laisser leur donner à manger, en fait, parce que vous en mettez partout quand même. Oui, d'ailleurs, tu as vu, ils en ont aussi de partout. On a mis là. Ah ouais ? Alors oui, ça va le dire. Mais là, c'est quoi ? C'est pour la beauté de l'animal, pour l'avoir... Oui, les émeux, c'était pour montrer un peu la différence entre les autruches et les émeux. Oui. Et puis, c'était aussi surtout parce qu'Émilie, même si elle est un peu paresseuse, elle fait des oeufs magnifiques, qui sont verts émeraude. Ah ouais ! Bon, par contre, elle n'en fait que 10 par un, à peu près. Et chez les émeux, il faut savoir que c'est le mâle qui couvre et c'est le mâle qui s'occupe des bébés. D'accord. Donc, elle ne fait rien. Alors là, on n'a que les deux, mais dans la nature, sinon, elle part voir d'autres copains, pendant que le mâle s'occupe des enfants. C'est pas mal aussi, à la fois. Tu en veux un petit peu ? C'est pas mal, et comme le mâle ne sait pas parler, il ne peut pas se plaindre. Elle est tranquille. Bon, vous êtes des sacrés passionnés d'animaux avec ton mari, quand même, hein ? Parce que là, vous avez un endroit... Non, non, je persiste, je signe. On est bien chez Martine à la ferme. Enfin, Cindy et Raphaël à la ferme. Sous-titrage ST' 501